Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour me découvrir à travers les rencontres que je fais à travers ma famille et puis l'accompagnement que je fais avec mes ados. Ça me booste et puis je trouve aussi beau de me dire que je n'arrive pas à me définir parce que je pense que je suis en évolution. C'est très présent. Je pense que c'est aussi la nature qu'en ce moment-là, ce qu'on vit qui me sauve. C'est un refuge. J'arrive à me ressourcer, à me connecter, à lâcher des choses qui sont nocifs en ce moment avec toutes les informations qui viennent. Alors il y a un côté contemplatif et je vais souvent aller courir le matin et puis je fais quelques exercices et après je ne sais pas comment on dit ce mot. Je viens de le découvrir, je viens de le découvrir, que j'aime beaucoup. C'est un chat quand il part, il n'a pas un objectif. En allemand on dit « streunen ». C'est vraiment « vagabonder » peut-être. J'ai l'impression que ça me permet justement d'être plus connecté à la nature, de faire plus partie de la nature. Des fois, j'ai l'impression en vivant dans un appartement avec tout ce confort, j'oublie un peu cette connexion vraiment à la nature sauvage et puis peut-être d'où je viens d'origine. Et puis je trouve qu'à chaque fois que je peux faire une immersion de quelques jours, je réalise à quel point je suis beaucoup plus posé, beaucoup plus rang, aussi moi chargé d'une bonne énergie. Déjà l'oxygène, un côté plus terre-à-terre aussi. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la tête, que j'ai l'impression qu'il y a deux tiers des choses qui se passent là-haut. Et puis alors justement, ces moments dans la nature, ça me permet de plus faire pousser mes racines et puis être plus terre-à-terre. Moi je pense que déjà éteindre mon attel, de ne pas être réceptif à toutes ces informations, ça m'aide. De sortir, prendre ma veste, d'aller dehors, respirer, ça me connecte. Ici aussi, on a un bout de jardin que je peux cultiver, alors mettre mes mains dans la terre, ça m'aide aussi beaucoup. Et puis, j'ai réalisé à quel point ce n'est pas forcément des immersions de cinq, six jours qui me ressourcent, mais à trouver ces petits moments, même au quotidien, qui m'aident beaucoup de prendre le temps et de ne pas trouver ces excuses. Ah non, mais il fait un peu froid, mais il ne peut quand même y aller. Et puis, voilà, une sorte de ritualiser ces petites sorties aussi, ça m'aide beaucoup au quotidien. Je suis convaincu que ça va aussi en ville. Il y a même, que je trouve très fort, de voir ces petites plantes qui traversent le béton pour pousser. Et puis, il y a une résilience contre le gris. Je trouve très beau, il y a vraiment la nature qui reprend sa place. En ce moment, que j'ai l'impression, il y a aussi, je perds un peu cet espoir avec tout ce qu'on est en train de vivre. Comment c'est possible avec ce nombre de gens qu'on est sur terre ? Et puis, là, je peux prendre cet exemple, quand il y a un déséquilibre qui se fait sur terre, il y a la nature qui règle, et puis, ouais, je pourrais voir, ou on pourrait voir ce qui se passe maintenant comme aussi un équilibrage, de nous remettre à notre place juste. En tout cas, c'est aussi l'espoir que j'ai que ça amène à ça. Je réalise à quel point, des fois, quand j'ai dans ma tête une idée, je vais aller de A à A à B, je passe à côté plein des petites merveilles. Et puis, quand j'ai justement ce « shtroinen » comme le chat, ce « vagabondé », de me laisser porter, puis guider par les petites choses qu'il y a, cet émerveillement qui peut m'enchanter. Clairement. Et j'espère, justement, et puis c'est en lien avec, pouvoir rêver et puis de s'émerveiller par la beauté, que j'ai l'impression, aussi la protection ou prendre soin de la nature, ça passe par là, de pouvoir l'apprécier, de pouvoir tisser des liens, et puis d'être émerveillé. Je trouve que c'est un des moyens les plus efficaces aussi de, je pense, protéger ce qu'on aime. Et j'aimerais bien garder les yeux d'enfant toute ma vie. C'est marrant parce que c'est deux terrains de jeu que j'aime bien. C'est la culture que je fais, technicien de théâtre, que j'ai fait pendant longtemps, faire partie d'une culture qu'on peut consommer, et puis amener des gens dans la nature. Et ce que j'essaie de travailler à chaque fois quand j'amène un groupe dans la nature, c'est installer une certaine culture. Comment se comporter, à quoi prendre soin. rien que si on mange dans la nature, on fait un bon plat, de commencer à manger ensemble, il y a un peu des... on amène dans le sauvage une culture qui me fait du bien, aussi une certaine structure. Je réalise à quel point j'ai des moments de culpabiliser, de me culpabiliser, de dire, « Ouais, mais je prends plus que je peux donner. » Après, je pense aussi que je peux donner avec mon travail, que je fais. Je peux sensibiliser des personnes, je peux les amener à faire des projets, des jolis projets. de voir cette nouvelle génération avec Greta, qui vont se manifester, dire comme quoi on n'est plus d'accord, de juste suivre tout un mouvement qui dit pas oui à Black Friday, qui arrive, mais qui le transforme en Green Friday. Il y a de l'espoir. Et je pense que c'est justement cette image de colibri, de faire ma part, c'est... Je ne peux pas sauver le monde, moi. Je peux juste être conscient et puis agir que c'est dans mon axe, que mon cœur, il est d'accord avec ma tête et puis ce que je fais avec mes mains. C'est bien de combiner les deux. De laisser les rêves devenir réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada